Les jeux vidéo en 3D et sur support mobile ont eu un grand succès lors de l'édition 2010 du Salon du jeu à Hong Kong. Ces 4 jours d'événements sont l'occasion de présenter les nouveaux jeux vidéo sur la plateforme la plus populaire de la région. Pour ceux qui espéraient un jeu vidéo au pied de leur sapin de Noël, ont eu bien du mal à choisir dans la vaste gamme de jeux et gadgets présentés lors du Salon asiatique du jeu de Hong Kong. Cette exposition annuelle de jeux vidéo fondée en 2002 aurait attiré 450 000 visiteurs l'an dernier. Cette année, 20% de visiteurs supplémentaires sont attendus. Vendredi dernier, à l'ouverture du Salon, les stands présentant les jeux 3D ont volé la vedette. Une foule d'adolescents portant tous des lunettes 3D se sont rassemblés pour admirer Béa, les écrangés en diffusant des jeux de course en 3D. L'expérience visuelle est bien meilleure que les jeux vidéo normaux. Par exemple, vous pouvez ressentir la distance d'un objet se dirigeant vers vous. Les jeux vidéo ordinaires en 2D ne peuvent pas produire de tels effets, ce qui donne à la 3D une attractivité nouvelle. Pour la première année, des entreprises étrangères du Japon, de France, de Thaïlande et de Taïwan ont participé à l'événement pour présenter leurs nouveaux produits. Pour rejoindre les géants des jeux comme Sony, une foule de promoteurs chinois ambitieux et désireux de se faire une part du marché était également présent. Les jeux sur plateforme mobile et sur iPhone ont également eu du succès. Ces dernières années, les jeux en ligne et sur les plateformes téléphoniques ont explosé en Chine continentale. Avec les améliorations en matière de téléphonie mobile, les gens utilisent leurs téléphones pour les jeux vidéo. En pouvant voir ces gens jouer avec leurs téléphones, exemple dans le train, la rapide augmentation de popularité des jeux sur les téléphones est une conséquence directe de l'introduction de l'iPhone. Le marché des jeux en ligne devrait atteindre 25 millions d'utilisateurs en Chine d'ici la fin de l'année 2010 et plus de 60 millions d'ici 2013.